Nous sommes avec Luc Chauvel, le coach de l'équipe de Caen. Bonsoir Luc. Un match difficile ce soir pour Caen ? Oui, je pense que ce soir sur l'ensemble du match, la victoire est logique pour Mulhouse. En début de match, on a quelques occasions à 0-0 qui pourraient mettre un peu plus de pression sur Mulhouse. Malheureusement, on n'a pas réussi. Nous, on fait deux erreurs sur les deux premiers buts, notamment le deuxième où on crée un turnover et on paye tout de suite le prix. Une fois que c'était 2-0, après, je pense que Mulhouse a pris confiance et mérite la victoire sur le reste, sur l'ensemble du match. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, malheureusement, on a tout de suite eu des blessés dès le début du match. Donc on n'a pas pu garder notre intensité, en tout cas l'intensité qu'on voulait mettre sur ce début de match. Les joueurs ont tout de suite été très sollicités. Donc il manquait un petit peu de jus et du coup de la lucidité, on manque d'expérience là-dessus. J'ai une équipe très jeune qui va devoir prendre de l'expérience sur chaque match. Et ce soir, ça fait partie de ces matchs où ils vont prendre de l'expérience. On a vu que Mulhouse était très bien en place. C'est une équipe qui est quand même très disciplinée. Donc voilà, il fallait les faire déjouer. Pour les faire déjouer, il fallait qu'on arrive à leur mettre une pression. Sauf que la plupart de nos palais, on ne les mettait pas dans des endroits où on pouvait installer notre pressing, on les mettait derrière la cage. Donc ce qui laissait le temps aux défenseurs de Mulhouse de pouvoir réorganiser leur jeu et nous de perdre de l'énergie pour pas grand-chose. Donc voilà, un premier match, comme je l'ai dit aux garçons, ce n'est pas le résultat qu'on voulait. Mais malgré tout, il faut toujours tirer des enseignements de ces matchs-là. Il va falloir bosser plus fort encore la semaine prochaine pour notre premier match à domicile contre Noy-sur-Marine. Merci beaucoup pour cette analyse. Peut-être juste un mot sur l'équipe de Mulhouse, vos impressions sur ce nouveau groupe aussi ici à Mulhouse ? Oui, c'est une équipe qui a de l'expérience. Une grosse aussature avec pas mal de joueurs étrangers. Des joueurs qui ont de l'expérience du haut niveau aussi. Donc c'est une équipe qui est bien en place. Ils sont dans la continuité du travail qui a été mis en place l'année dernière. On sent que c'est une équipe qui est très disciplinée dans le jeu. Et puis ils ont quelques joueurs qui sont capables de faire la différence. Donc ça va être une équipe sur laquelle je pense qu'il va falloir compter pour les premières places en D1. Merci beaucoup Luc et bonne saison à vous. Merci, au revoir. Bonsoir Yiri. Nous sommes donc avec Yiri Blazek, le gardien des Scorpions. Quelles sont tes impressions après ce premier match à Mulhouse et ce blanchissage pour toi ? Bonsoir. De toute façon, je suis d'abord très très content parce qu'on a gagné. Cette saison, c'est en plus, on ne joue pas beaucoup de matchs parce qu'on n'est que 13 équipes. Donc à la fin, on a vu la saison dernière. Ça sera à mon avis très serré. Donc c'est chaque poids qui va compter. Donc je suis vraiment très content qu'on a gagné. On a trois poids et on a bien démarré la saison. Et donc tu as été nommé homme du match aussi pour ton blanchissage. C'est bien pour un gardien de commencer par un blanchissage ? Oui, c'est vraiment super. Chaque gardien, je crois. C'est sûr, chaque gardien, il aime s'il fait un blanchissage. Par contre, vraiment d'abord, ces trois poids qui sont plus importants après cette série sur gâteau qu'on a fait blanchissage. Mais par contre, c'est aussi, c'est mérité, c'est le boulot de toute l'équipe parce qu'on a vu que vraiment, dernier changement, les gars, ils ont fait block shot, ils ont fait vraiment sacrifice. Donc c'est vraiment merci à tous. Merci beaucoup, Yiri, et bonne saison à toi, Munoz. Merci beaucoup, bon soir. Bonsoir, Yann. Premier match, première victoire, 4-0. First game, first victory for 2-0. What are your impressions today ? So, for sure, I'm glad. First game is always a little bit stressful. It's a tension in the air. All the teams are ready, they are not tired. So it's always very important to win first game, especially home game, after it's much, much easier to continue. The score was 4-0, but it was tough game. It was an easy game, like the score looks like. But we managed very well penaltic killings and the goalie area was outstanding as well, so that helps us to finish like this. Je suis bien entendu très heureux de commencer par une victoire. Le score 4-0 peut paraître sévère, c'était plus sérieux que ça sur le terrain, mais il y a toujours beaucoup de tension sur le premier match, donc je suis très satisfait de démarrer par une victoire. 4-0 signifie quite a few goals, et aussi 0 goals against us. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? French. Je disais juste à Yann, 4-0 ça veut dire 4 buts c'est bien, et 0 c'est bien aussi de ne pas prendre de buts. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Merci. Pour moi, c'est plus important que nous finissons avec 0. Je pense que c'est très bon pour la confiance de notre équipe. Même si il y a eu des erreurs dans la défense, comme je l'ai dit, Jury a été capable de le stopper. Et après, quand le score a été 4-0, après la deuxième période, c'était notre goal de finir avec 0. Donc je suis très satisfait avec ce score. Oui, je suis très satisfait du 0, parce qu'on a bien défendu tout le match, même s'il y a eu quelques petites erreurs de défense. Ensuite, à 4-0, c'est un peu devenu l'objectif justement de finir le match sans encaisser de but. Et Jury a également fait sa partie du boulot en étant très bon dans la cage. Donc il n'y a pas tant de matchs ce année, avec un dernier équipe, mais vous commencez déjà avec un long voyage à Brest la semaine prochaine. Donc il y a assez peu de matchs cette saison avec une équipe en moins, mais un très long déplacement dès samedi prochain à Brest. Comment vous sentez-vous sur cette longue voyage ? Pour nous, toutes les voyageurs sont presque longues. Et nous avons encore une autre, même la plus longue, je pense. Donc je pense que ce n'est pas une grande change. C'est sûr que c'est un premier premier match qui n'est pas seulement parce que c'est long, mais parce que Brest a joué bien la dernière saison de Ligue Magnus. Donc je pense que c'est un très difficile pour nous. Mais le but pour nous, c'est de faire le meilleur dans chaque match. Comme vous l'avez dit, il y a juste 23 matchs cette saison. Notre but, et ce qui était aussi le but pour la nuit, c'est de 60 minutes, 100% d'effort. Et nous allons essayer de faire le même dans la Brest. Nous allons voir comment le score sera. Oui, ce sera un premier déplacement et un long déplacement contre une équipe qui vient de Magnus. Mais bon, ça ne change rien. L'objectif, c'est de gagner tous les matchs et surtout de jouer tous les matchs à fond. Peut-être juste une dernière phrase sur comment vous sentez-vous sur cette équipe après peut-être un mois de connaître la équipe ? Quelles sont peut-être juste tes premières impressions sur cette équipe que tu connais depuis un mois à peu près maintenant ? Avec beaucoup de nouveaux joueurs. Pour sûr, c'était un peu difficile de comprendre comment nous allons commencer la saison parce que nous avons changé presque 16 joueurs. Donc c'est presque tout le groupe. Mais jusqu'à ce moment, même dans la période pré-saison, c'était très visible que ces gens, même si ils sont jeunes, ils sont nouveaux, ils sont très solidaires. ils ont une très bonne cohesion et ils ont essayé de coopérer. Donc pour moi, c'est une très bonne impression de ce travail qu'ils font. Et je pense que c'est quelque chose que nous pouvons construire dans le futur. Oui, la première impression est très positive. On a 16 nouveaux joueurs, mais on sent beaucoup de solidarité dans ce groupe. Et je suis vraiment confiant qu'on puisse construire sur cet effectif pour la saison à venir. Merci beaucoup, Yann. et have a good trip to Brest. Bon voyage à Brest. Merci beaucoup. Bonne soirée.